Madame la Présidente, nous proposons de continuer dans l'esprit de l'article 1er de ce projet de loi en égalisant le droit au séjour de plein droit pour la cellule familiale de tous ceux bénéficiant d'une protection internationale telle que la reconnaissance du statut de réfugié d'apatride ou de la protection subsidiaire. Comme le gouvernement le reconnaît dans l'étude d'impact du présent projet de loi à la page 30, le droit européen laisse toutefois aux Etats membres la possibilité de délivrer des titres d'une validité supérieure pour la protection subsidiaire et les apatrides notamment. Ainsi, pourquoi le gouvernement souhaite-t-il pérenniser une distinction entre ces trois statuts ? Ne sont-ils pas porteurs d'un même besoin de protection internationalement reconnue et consacrée ? En outre, pourquoi ces réticences, alors même qu'il n'y avait au 31 décembre 2016 sous la protection de l'OFPRA que 1.370 apatrides, 30.393 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 196.674 réfugiés statutaires ? Soit un total de 228.427 personnes, puisque les chiffres intéressent souvent nos amis de la droite, qui représentent moins de 0,3% de la population française. Nous estimons que ces trois motifs de protection reconnus et accordés par la France doivent relever d'un même traitement et que ce régime doit donc être harmonisé sur celui des réfugiés, c'est-à-dire une carte de résident de 10 ans. Comme le dit le projet de loi dans l'exposé des motifs, le but de cet article 1er n'est-il pas d'harmoniser le droit existant indépendamment de la nature de la protection accordée à la personne protégée ? Nous proposons donc d'assumer pleinement cette logique. Et enfin, je terminerai en disant que ce n'est pas parce que vous avez une carte de résident de 10 ans que vous êtes obligés et contraints de rester 10 ans. Si quelqu'un voit la situation changer dans son pays et qu'il souhaite retourner dans son pays, il peut tout à fait le faire. Donc un droit, ce n'est pas une obligation, je vous le rappelle.